Mes frérots, j'espère que vous avez la forme que tu avais dans votre vie les gars, aujourd'hui, petite vidéo NXB mon gars, alors j'aimerais bien vous sortir cette vidéo rapidement ce soir, donc on va être efficace, on va regarder en speed aujourd'hui mon gars, un petit peu toutes les petites nouveautés de la dernière mise à jour qui a eu lieu mardi je crois si je ne me trompe pas, il y a eu pas mal de petites nouveautés, bon ça aurait été mieux que je fasse ça plus tôt mais j'ai pas eu l'occasion les gars, on se le fait maintenant, on va commencer par le hola out vision du coup de retour mon gars, donc beaucoup de shinobis à aller chercher, et là je vous pose la question, est-ce que vous êtes chaud pour que je fasse au moins le stage 5, 6, voire un petit peu plus, je vous laisse me dire ça en commentaire, est-ce que vous êtes chaud pour que je le fasse, parce que ça fait pas mal de hola out vision maintenant que j'ai skippé, que je n'ai pas fait, ni sur la chaîne, ni sur mon compte tout simplement en off d'ailleurs, là le dernier gros, franchement en y repensant j'ai un petit peu le démon, le dernier c'était celui-là avec les personnages de l'anniversaire, j'aurais pu largement aller chercher le SSS, choper un maximum de shinobis et des trucs comme ça, mais je remettais à chaque fois l'événement au lendemain, au lendemain, et au final j'ai même pas fait le stage 1 gros, j'avais clairement la crâne, mais voilà du coup je vous laisse me dire un petit peu en commentaire, est-ce que ça vous intéresse mon gars, ensuite et ça par contre très très bonne nouvelle mon gars, le retour de ce genre de mode histoire, moi je l'appelle comme ça, clairement pour moi c'est un mode histoire, et surtout, attends moi je peux pas dézoom, dézoom dézoom, voilà impeccable, surtout mon gars, voilà, cette fois on a bien les personnages jusqu'au bout, avant on les avait pas jusqu'au bout, alors pour l'instant c'est pas encore tout débloqué, je pense que ça va se faire aussi petit à petit, comme la dernière fois, ça se débloquait tout petit à petit, au fur et à mesure du temps, sûrement, parce que je suis pas encore arrivé jusqu'ici, mais je pense qu'en faisant celui-là, ça ne débloquera pas le reste, comme c'était le cas là il y a quelques jours encore, tout ça là c'était pas débloquable, bref voilà, et du coup ça très très bonne nouvelle mon gars, parce que tu peux refarmer depuis le début, et tu peux refarmer en fait les shinobits carrément mon gars, donc je me rappelle plus combien j'avais calculé ces têtes de shinobits en total à récupérer, je le mettrai dans le titre de la vidéo de toute façon, ça fait un sacré paquet de shinobits à récupérer, donc ça c'est très 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 bon, il me semble que c'était une connerie genre 250 shinobits, donc voilà, ça me fait quand même 250 shinobits gratuites à aller chercher, c'est vraiment appréciable de ce côté là, c'est vraiment pas mal, voilà pour tout ce qui est les modes de jeu, on va rapidement regarder le nouveau tool du coup, obtenable grâce au All Out Mission, mais on sent ben un petit peu les couilles parce que c'est le même que plusieurs qui sont déjà sortis, c'est juste la résistance qui change, bon, c'est pas mal, ça va, mais c'est pas le meilleur truc non plus, il y a pas mal de défense et tout, ça peut être bien pour certains support ou quoi, je trouve aussi que le All Out Mission pour un tool où quand même, voilà, il faut y aller pour aller farmer quand même, il mériterait qu'il soit un petit peu meilleur le tool quand même, ensuite le portail spécial All Out Mission, qui en vrai moi j'aime pas trop, vous savez que je préfère largement garder mes shinobits pour invoquer sur les nouveaux personnages top du top hyper méta qui sont, de toute sorte, c'est plus stratégique, mais c'est vrai, j'admets que c'est vraiment, ça donne envie mon gars, c'est tentant, 150 shinobits pour 10 cartes, c'est tentant, mais après le truc c'est que tu peux pas cibler spécialement un personnage sur ce portail là, il y a trop de probabilité pour que t'aies un personnage que tu ne veuilles pas, c'est pour ça moi je dis, c'est pas forcément intéressant d'invoquer sur ce portail, ou alors il faut vraiment être un putain de châteux, c'est ta chance et toi, mais moi je trouve malgré tout que c'est pas assez intéressant, t'as trop peu de chance, déjà c'est difficile frère d'avoir une 6 étoiles, mais alors là la bonne, ou l'une des bonnes 6 étoiles parmi tous les personnages, tu vois, il y a trop peu de chance, c'est pour ça qu'il vaut mieux invoquer sur les gros personnages qui sortent, gros personnages méta, alors tranquille, je vise pas forcément Kizamé, on va le lire juste après ces nouveaux personnages du coup, mais là malgré tout je dis vite fait pour ce portail là, on a quand même le Jiraya, c'est vrai qu'il est très 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 bon le Jiraya, mais après en globalité autour des personnages un petit peu vieux quand même, où aujourd'hui il y a bien 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 meilleur, alors c'est pour ça que je dis que c'est plus intéressant de plutôt attendre un gros personnage et d'invoquer dessus, et donc le nouveau personnage 6 étoiles, ça me fait plaisir de le voir, franchement Kizamé, pour ceux qui savent pas, c'est un membre de l'Akatsuki que j'adore, l'un de mes préférés, j'aime beaucoup le personnage, vraiment très très bon, ça me fait plaisir de voir qu'il a une 6 étoiles, jolie carte en plus, bien stylée, j'aime bien, on va lire un petit peu qu'est-ce que ça fait tout ça mon gars, alors l'attaque ultime, confusion, paralyse, il va baisser l'attaque, dans l'attaque additionnel, il va infliger slow and movement, il va augmenter l'attaque et le taux de crit, régénérer le chakra pendant un moment, être invincible pendant une période, ça, ça fait plaisir, c'est toujours un truc bien, nanana, ça on s'en fout un petit peu, c'est du classique, la résistance, ouais, pour tous les allers dans la zone, par contre, à tous les types classiques, ça c'est intéressant, Kizamé, je rappelle, c'est un personnage jaune, donc un personnage considéré comme type tank, et donc là, il a un petit effet de support ici, grâce à ça, on verra dans le reste des Jutsus, après, plus tu augmentes le level, plus en gros ça dure plus longtemps, ok, ok, donc on n'a pas le fait qu'il revienne à la vie, dans l'effet de base de l'attaque ultime, là, ok, il va ignorer l'invincibility, il m'inté au statut, est-ce qu'il revient à la vie, c'est ça qui m'intéresse, ça m'étonnerait quand même sur un Kizamé, nan, ok, il n'a pas malheureusement le fait qu'il revienne à la vie, et ça c'est quand même le truc le plus important sur une attaque ultime, malgré tout, ça reste tout à fait correct du fait qu'il a quand même l'invincibility, et ça c'est pas mal, et il y a même moyen que ce soit l'invincibility pour toute l'équipe, vu que juste après, c'est un effet qui est pour toute l'équipe, voilà, des fois c'est pas forcément précisé, mais si juste avant ou juste après il y a un effet pour toute l'équipe, bah des fois ça fonctionne aussi pour toute l'équipe l'effet, ok, bon, c'est correct, je pense pas qu'on regardera la portée, je vous laisse regarder ça de votre côté les gars, sinon la vidéo durera trop longtemps et elle pourra pas sortir ce soir, et je veux vous la sortir ce soir. Alors, le Jutsu 4 étoiles, attends, il y a combien de Jutsu, il y en a combien ? Peut-être on pourra regarder la tech ultime s'il y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est comme le... je sais plus quel personnage, bon oui, il y avait le Naruto KCM par exemple, et d'autres personnages, ils leur sortent qu'une 6 étoiles et une 4 étoiles, putain d'accord, bah c'est dommage, tu vois, c'est dommage, donc déjà clairement, économisez vos shinobites les gars, n'invoquez ni là, ni là, parce que du coup le personnage n'aura même pas la double limite break et tout, c'est vraiment dommage, les portails où, voilà, il n'y a que une 6 étoiles et une 4 étoiles, les gars, n'invoquez pas dessus. Bah écoute, du coup, on regardera la portée des Jutsu, les gars, pour un petit peu compléter cette vidéo, et ce sera très bien. Alors, il va baisser le chakra de l'adversaire, donc là, c'est la 4 étoiles, il n'a même pas de limite break ou quoi, c'est décevant. Il va baisser la défense, baisser l'invincibility de l'adversaire de 3 secondes, et annuler l'augmentation de stats, se rendre invincible, après c'est la moindre des choses quoi, 2 Jutsu du coup qui le permet de se rendre invincible, mais c'est la moindre des choses, dans le cas où, en plus, il n'a que 2 nouveaux Jutsu, tu vois, similiser aux statuts pendant une période, régénérer les HP et le chakra, augmenter la défense de toute l'équipe, donc petit effet de support ici, et la résistance à tous les types, comme sur l'attaque ultime, il va détecter les trappes, et après, en gros, ça dure un petit peu plus longtemps, est-ce qu'il y a un petit effet en plus ? Non. La résistance pour tous les allers dans la zone, c'est vraiment pas dingue ça. On va regarder un petit... Ah, on peut même pas, en fait, regarder la portée, tout ça, les Jutsu qui sont ces nouveaux portails, et là, comme ça, on peut même pas les voir. Non, c'est décevant, c'est décevant, franchement, là, du coup, je suis déçu, tu vois, j'avais pas regardé ça en off, je pensais vraiment qu'il avait un total full rekit, tu vois, et Kizame l'aurait vraiment mérité, j'adore ce personnage, vraiment, Kizame, j'aurais bien aimé qu'il ait un full rekit, ben, du coup, c'est vraiment pas le cas, le personnage va rester extrêmement moyen, même médiocre, on va dire, parce qu'il lui manque tellement de choses, comparé à d'autres personnages, du coup, déjà, il est éclaté, tu vois, sur le jeu, il était un poubelle tiers, mais en plus, ils lui sortent même pas une limite break, un full kit complet, tu vois, hein, du coup, il est tellement pas au niveau comparé aux autres, c'est décevant, c'est décevant, c'est du gâchis, à la limite, il vaut même mieux invoquer sur ce portail-là, avec deux personnages très très bons, le Naruto vraiment incroyable, et même le Gaara, franchement, très très bon, à la limite, c'est même préférable d'invoquer là, mais n'oubliez jamais ce que je dis, les gars, l'économie n'est jamais une mauvaise chose. On va se terminer un petit peu sur quelques petites invocations, parce que là, du coup, sur les invocations des tickets, ici, c'est ce que j'attendais, les gars, ça a changé, tu sais, c'était le putain de Yamato qui me foutait la haine, vous foutez le démon, c'est bon, ils l'ont enlevé, maintenant, c'est le Hitachi sur la bannière, et ici, le Minato et d'Otensei. Allez, on est parti, on va se faire quelques petites invocations, je rappelle sur ce portail-là, j'ai merdé, c'est vrai que j'ai coûté de l'ASMR, frère, j'avais enlevé le son du jeu, pour farmer le PVP, et du coup, je vous rappelle, les gars, très 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 important ces tickets pour moi, parce que j'attends la putain de Lumine Break que je n'ai pas de Kawaki pour avoir le full meilleur set possible, elle ne tombe pas, frère, ça me fout le démon, il y a quand même pas mal de bonnes probabilités pour que ça tombe ici, donc, on l'attend, on l'attend, ça, frère, on s'en bat des couilles, vraiment, l'une des pires 4 étoiles possibles à avoir, nul à chier, d'ailleurs, il y a plein d'autres 4 étoiles qui m'intéressent, pour l'instant, c'est full merde, voilà, ça, ça m'intéresse, je ne suis même pas sûr que je l'avais, tu vois, Rekid du Hitachi Akatsuki, on prend totalement, ça, ça me fait plaisir, petit doublon, on prend derrière, et oui, du coup, son taux de drop est boosté, vu qu'il est sur la bannière, c'est très bien, c'est très bien, moi, ça me fait plaisir. Allez, petite animation, on aimerait de la Limite Break, mon gars, transition, transition, allez, mon gars, les Limite Break, 4 étoiles, et on termine là, donc, c'est bien là, c'est bien une nouveauté, et oui, mon gars, les Limite Break sont bien là, allez, on va en faire un petit peu quelques-uns pour compléter cette vidéo, voilà, comme ça, on aura fait le tour de la mage, on aura checké le Kizame, on aura fait des petites invocations, petites vidéos, finalement, assez complètes, et toujours efficaces sur la chaîne de Xerox unique, ici, on parle vite, on est efficaces, mon gars, ça fait plaisir. Ah, gros, quand je regarde certains youtubeurs, je me dis, frère, sa vidéo, je peux la résumer en 5 minutes, lui, il met 20 minutes, gros. Eh, ils font tellement pas de cut au montage et tout, c'est fou. Allez, mon gars, un petit Jutsu bien, ça, ça ferait plaisir, quand même. Bon, couteau, on s'en bat les couilles, tout ça, level max. Pour l'instant, là, tout ce que j'ai eu, je m'en fous. Non. Ah, putain. Frère, eh, le jour où je vais l'avoir, la 5 étoiles Limite Break de Kawaki. Oh, la dinguerie que ça va être. Ça fait tellement longtemps, je l'attends, mais tu vas voir que je vais l'avoir, quand c'est Kawaki, il ne sera plus méta. Allez, la last multi de cette vidéo, mon gars. Ah, les frères, le pouce bleu de l'amour, le pouce bleu de la luck. On compte sur vous après le shaft sur le Zoro au PBR, les gars. Oh, animation, donc, arc-en-ciel, donc, je crois que c'est 5 étoiles, là. Oui, allez, on peut y croire, mon gars, la première Limite Break de cette vidéo, putain. Allez, Kawaki. Ah, putain. Eh non, ce n'est même pas une Limite Break, c'est une attaque ultime. Rincée, complètement dépassée, valent plus le coup, les 5 étoiles attaques ultimes. Qu'est-ce qu'on a ici, 4 étoiles ou 5 étoiles ? Ah, 4 étoiles, on prend pour augmenter le level. 5 étoiles encore, Momoshiki. Ah, putain, ça me fout la haine, frère. C'est l'un des seuls personnages où j'ai sa Limite Break level max, gros. Et c'est ça, Limite Break à lui que je chope, putain. Je veux celle du Kawaki, gros, et je chope l'un des seuls personnages que j'ai déjà level max, gros. Ça me fout la haine. Ça me fout le démon. Ah, putain. Mais on ne l'aura pas aujourd'hui, mon gars. On ne l'aura pas aujourd'hui. Oh, le Choji, il va falloir qu'il se calme, par contre. Je l'avais oublié, ce personnage. Aujourd'hui, on l'a dropé deux fois. Ça ne va pas. Voilà, les frères, pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu, du coup, si prochainement, vous voulez qu'on se fasse le All Out Mission. Ça, c'est les frères des bisous. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501